Bonjour, je vous propose de faire des étiquettes avec du washi, tout simplement. Alors moi, j'avais même pas pensé, pourtant, hein, j'avais même pas pensé à mettre des petits mots sur du washi. Alors que, ben voilà, ça fait, c'est sympa. Donc, j'ai vu l'idée sur Instagram, je me suis dit, ben oui, mais alors là, franchement, c'est tout bête, mais finalement, moi, j'y avais jamais pensé. Donc, je vous montre la petite astuce. S'il y a astuce, parce que c'est pas trop une astuce. Donc, pour faire vos étiquettes, pour que ça soit plus facile, donc, vous prenez du papier sulfurisé, vous collez des bandes de washi, hein, sur tout votre papier sulfurisé, hein, vous laissez un petit espace entre, voilà, vous choisissez vos tampons. Alors, bien entendu, des tampons qui sont à la hauteur de vos washi, hein, ça, c'est sûr. Donc, du coup, moi, j'en ai pris deux pour vous montrer, là. Donc, j'ai pris ce tampon-là, surprise 1, et puis, pluie de bonheur pour toi, for you. Donc, j'ai déjà tamponné, oui, tamponné le premier. Je place, ben, tout simplement mon tampon sur le washi, hein, il n'y a rien de, il n'y a rien d'exceptionnel. Attention, j'utilise de la stazone. Et, hop, je fais mes, voilà, je tamponne mes petits washi, tout simplement. Donc, là, j'en ai trois où je vais mettre ce message. Alors, là, je ne sais pas si ça va marcher, du coup, parce que j'ai bougé. Hé, hé. Donc, celui-là, je ne vais pas le faire, tant pis. Et, je vais faire celui-ci. Voilà. Donc, quand c'est tamponné, quand vous avez fait... Alors, bien entendu, là, moi, c'est pour vous montrer l'exemple. Je n'ai pas... Donc, celui-ci, je vais l'enlever, parce que, du coup, je l'ai mal tamponné. Je n'ai pas... Comment ? J'aurais pu faire tout le long. Surprise 1, surprise 1, tout le long mon... Ou alors, mettre un autre petit mot à côté. C'est comme je veux. Ça, je peux les garder. Je peux faire mes... Comment ? Je peux préparer mes étiquettes. Et c'est là que l'idée me plaît bien. Je prépare mes étiquettes. Et quand j'ai besoin d'un surprise 1, par exemple, eh bien, tout simplement, vous aurez compris. Alors là, je cherche mes ciseaux. Ou le masico, parce que si vous avez fait tout le long... Si vous avez fait, par exemple, le petit mot tout le long de vos washi, vous pouvez tout couper. Mais là, ce qui est bien, c'est que vous coupez juste ce que vous avez besoin. Tout simplement, et vous venez décoller votre étiquette. Alors, j'ai mal découpé. Veux-tu te découper ? Voilà. Et du coup, vous avez votre petite étiquette que vous allez mettre derrière une enveloppe. Que vous allez mettre, voilà, par exemple, là, la petite pochette que j'avais faite. Pourquoi pas mettre comme ça, hop là. Alors là, vous voyez, ça fait... Ça fait plusieurs couleurs. Ils sont beaux, ceux-là, de washi. Je les avais eus chez Action. Voilà. Vous pouvez mettre derrière une enveloppe. Pourquoi pas ? Vous pouvez mettre, je n'en sais rien, moi, sur une carte, sur... Voilà. Donc, je voulais vous partager cette petite chose, parce que... Bon, du coup, ce n'est pas trop mal. Je dirais, moi, j'aime bien l'idée, en fait. J'aime bien l'idée. Et pourquoi pas ? Ça peut être à envoyer à des... Quand on fait des échanges, on prépare ces petites étiquettes avec les mots qu'on a envie de mettre. Il faut peut-être remettre un peu de colle, pourquoi pas, sur les washi. Vous voyez, vous mettez ça sur du rhodoïd ou sur de la cétate. Enfin, on dit plusieurs, il y a plusieurs mots. Et vous voyez, ça fait, pour la personne, elle a des petites étiquettes qui sont toutes faites avec du washi. Tout simplement. Voilà. Comme je vous l'ai dit, j'avais... Je n'ai jamais pensé à... Pourtant, les washi, j'en utilise. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit de tamponner sur des washi. Je ne sais pas pourquoi, parce que du coup, c'est quand même... L'idée est toute bête. Peut-être que vous, vous avez déjà fait cette astuce. Enfin, vous avez déjà... Oui, vous avez déjà fait des étiquettes avec des washi. Moi, voilà. Je viens de le découvrir. Et ce que j'aime bien aussi, c'est sur le papier sulfurisé, parce que du coup, on peut les préparer. On peut mettre plein de petits mots. Et après, voilà, comme je vous dis, si on veut en envoyer dans des envois ou des choses comme ça, c'est déjà tout prêt. Et puis, on n'a plus qu'à les découper. Et puis, on les remet sur de la cétate où, comme ça, la personne, elle peut garder ses petites étiquettes. Voilà. Donc, c'est un tout petit tuto. Mais écoutez, j'espère que... Ben, il vous sera utile. Voilà. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. Ça, vous l'avez compris. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.